Alors, il est 22h10, on est le 3 septembre 2020. Je suis heureux de vous retrouver, chers amis. J'espère que vous allez bien, parce que ça va aller de plus en plus mal. Donc, si ça va bien pour l'instant, profitez-en, mais préparez-vous, parce que le pire va vous arriver. Ça, c'est sûr et certain. Pendant ce temps-là, on s'en va au Guatemala, où le fameux volcan Fuego envoie un panache de cendres de 4700 mètres de hauteur dans les airs. On peut voir une image ici de la forte éruption qui est arrivée le 1er septembre 2020. Le volcan Fuego au Guatemala a subi une explosion majeure le 1er septembre 2020 en voyant un nuage de cendres jusqu'à 4700. 4700 pieds mètres dans le ciel après que les volcanologues aient observé une augmentation de son activité ces derniers jours. Le volcan Fuego, le volcan de feu, est un volcan très actif au Guatemala. Le volcan, ou le stratovolcan, est situé sur le fameux anneau-feu, le fameux fer à cheval de 40 000 km dans l'océan Pacifique, connu pour sa forte activité volcanique et sismique. Il y a des images, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Le volcan Fuego est bien connu pour être presque constamment actif à de faibles niveaux, alors que les éruptions plus importantes sont rares. De petites éruptions de gaz et de cendres se produisent toutes les 15 à 20 minutes. Lundi, le 31 août, l'activité strombolienne en cours a provoqué une éjection de lave jusqu'à 300 mètres au-dessus du sommet du volcan. L'éruption a déclenché des avalanches de matériaux modérés à fort et de la lave a recommencé à descendre sur les pentes du volcan. Des explosions faibles à modérées ont été enregistrées toutes les 6 à 9 heures et un panache de cendres a atteint environ 4 500 à 4 700 mètres dans le ciel. Lors des éruptions précédentes, le volcan Fuego a causé des ravages majeurs. J'en avais rapporté les événements. Le volcan Fuego est entré en éruption en juin 2018 et ce fut l'éruption la plus violente du volcan en quatre décennies. On se rappelle de tout ça. Les volcanologues pensent que le panache de cendres de l'éruption s'est proposé jusqu'à 33 000 pieds dans les airs. L'éruption a tué plus de 190 personnes à l'époque, ce qui en fait l'une des éruptions volcaniques les plus meurtrières de l'histoire du Guatemala. L'éruption de Fuego le 3 juin a touché plus de 1,7 millions de personnes dans trois états du Guatemala. Donc, c'était quelque chose d'assez majeur, cette éruption-là. Je laisserai le lien dans la boîte de description. Ça, c'était le 3 juin 2018, la plus forte éruption du volcan depuis des décennies. On avait eu 150 ou 190 morts, on nous dit. Des images qui étaient vraiment... Ça aussi, vous aurez le lien. C'est vraiment important. On continue à garder un oeil sur tout ce qui se passe. L'année 2020, c'est toute une année. On va aller faire un tour dans quelques instants sur tout ce qui s'est passé justement ces dernières heures. Vous allez voir que ce n'est pas une cinécure. qui s'est passé.